Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, journée de la femme. La BRVM célèbre les actrices du digital. Le lait infantile déserte les rayons des supermarchés et se retrouve en pharmacie. Et dans l'actualité également, le candidat américain à la présidence de la Banque mondiale en opération séduction à Abidjan. C'est une véritable tradition. A l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays du continent, un panier fabriqué en l'honneur des mères, femmes et filles. Mais au Burkina Faso voisins, les autorités ont décidé de donner le change en ne produisant plus le fameux tissu. L'initiative est-elle à reproduire en Côte d'Ivoire ? Pas si sûre. Je pense que c'est un symbole. C'est un symbole. Parce qu'ils ont refusé, ils ont jugé de ne pas faire ceci depuis une certaine année. Ça dépend d'eux, ils ont leur raison. Mais je pense que c'est un symbole aussi pour pouvoir immortaliser cette journée. Mais voilà, c'est chaque 8 mars, c'est chaque 8 mars, il y a un point spécial, 8 mars pour les femmes. Donc je pense que c'est là où c'est une idée que je respecte. Il faut dire que cette journée revêt une importance particulière pour certaines de ces dames. Nous demandons que le 8 mars soit un jour férié. Parce que c'est une date qui est rentrée dans l'histoire. Et donc c'est une date qui est propice pour poser des actes, pour poser des actes qui peuvent rester dans la mémoire. Voilà. Et donc par rapport à ça, nous demandons que le 8 mars soit férié. Parce que nous avons du travail à faire le 8 mars. C'est l'occasion pour nous de déposer nos plaidoyers, d'aller rencontrer les autorités. Et pour ça, nous devons avoir la permission. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, notre 8 mars, il est aléatoire ? Il dépend du bon vouloir de nos responsables hiérarchiques. Si tu demandes ton autorisation d'absence, il peut dire non. Alors que c'est l'occasion de marquer la lutte pour la défense des droits des femmes. Pour rappel, cette année, la journée du 8 mars est placée sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. En Côte d'Ivoire, le panneau dédié à cette journée est commercialisé à partir de 5000 francs CFA, le morceau. Le ciel de la commune du Plateau était illuminé de ballons aux couleurs féminines. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est sous ce thème que la cloche de la Bourse régionale des valeurs mobilières a retenti le 8 mars 2023. Collaborant avec l'ONU Femmes Côte d'Ivoire, l'instance boursière a célébré, pour la neuvième fois consécutive, la journée internationale des droits de la femme, à l'instar des places boursières à travers le monde, sous le concept « Ring the bell for gender equality ». Nous avons adhéré depuis sept ans à l'initiative des Nations Unies pour le développement durable et l'égalité du genre. Donc, dans la mise en œuvre des idées et des principes de cette adhésion, nous faisons en sorte qu'une place plus importante soit accordée aux femmes dans les instances de gouvernance et de gestion de la BRV. Il y a eu du progrès, mais j'ai dit qu'il y a encore de la place, il y a encore du chemin à parcourir pour arriver vraiment à l'égalité que nous souhaitons. On voit de plus en plus de dames qui sont de jeunes start-upeuses, des jeunes entrepreneurs qui développent des applications et des solutions qui répondent quand même à certains besoins, notamment au e-commerce. On a vu par rapport à des entreprises qui sont dans le codage et qui encouragent vraiment l'éducation des femmes dans le numérique. Par contre, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans tout ce qui va être autour de vraiment les politiques de développement stratégique en termes d'innovation, en termes de numérique, surtout de solutions qui sont liées aux problématiques concrètes qu'on a dans les zones rurales, liées aux services, l'accès à l'Internet, l'accès à des contenus, etc. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire, mais la dynamique est très encourageante. Cette célébration fut l'opportunité pour rendre un hommage appuyé à toutes les femmes africaines pour leur leadership dans nos sociétés, leurs actions au service de l'éducation des enfants et pour l'exemple qu'elles constituent pour les générations actuelles et futures d'un continent qui va de plus en plus compter dans l'évolution du monde. Ne pas hésiter à braver la chaleur des braises, quitte à avoir les mains brûlées. C'est le quotidien des femmes dites fumeuses de poissons du quartier Les Oliviers, aux deux plateaux. Ça peut nourrir un peu, un peu, mais c'est pas trop ça. En journée, là, c'est 2500. Et 1500, on gagne. Ça là, ça nous fatigue. Fumer la même, ça garde vieux, souvent la même là. Ça nous fait mal, on voit pas bien même. Ces femmes sont pourtant essentielles, en effet, afin de satisfaire les papys du plus grand nombre. Les poissons et autres viandes qu'elles préparent sont revendues dans les marchés d'Abidjan, le tout dans des conditions difficiles. On est ici, on travaille. On ne paie pas un jour, mais l'argent, on peut rire, ça et ça. Le gouvernement nous a aidé, on a quitté ici. Il faut faire des enfants ici, mon Dieu, il n'y a pas quelqu'un pour sauver. Ici, là, il nourrit mes enfants. Il y a trois enfants. Mais il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. Il faut sauver, nous, on a quitté ici. Il faut faire des enfants, il a pleuré depuis maintenant, je ne sais pas comment il fait. En 2021, le FAO tirait la sonnette d'alarme sur la situation de ces femmes. L'instance mondiale estime qu'à l'échelle nationale, 50% des femmes fumeuses de poissons sont atteintes de maladies respiratoires. Terminée la vente de lait infantile dans les supermarchés et autres boutiques. Pour s'en procurer, il faudra désormais uniquement se rendre en pharmacie. Je demande aux populations de ne pas avoir peur. L'accessibilité, aussi bien sur le prix que sur l'accessibilité en distance, sera garantie. Distribué par une voie unique sur l'étendue du territoire, la vente de lait infantile vient donc pallier à un véritable problème sociétal. Le retour en officine des laits infantiles n'est pas fait pour enrichir une profession. Au contraire, c'est fait pour favoriser l'allaitement maternel, pour lutter contre la mortalité infantile et maternelle. L'autre alternative au recours au lait infantile reste l'allaitement. L'allaitement qui regorge de nombreux avantages. Par le lait maternel, ils auront un bon développement moteur et psychique et ils seront aussi très soudés à leur maman, à leur famille, parce que l'affectif sera favorisé. Et vous allez voir, ça fait des familles heureuses. En dehors de limiter, de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle, on va avoir des familles vraiment heureuses. Donc je conseille vivement aux mamans qui le peuvent, d'allaiter leurs enfants. Au rendant effectif la vente exclusivement aux pharmacies du lait infantile depuis le 1er mars 2023, la Côte d'Ivoire se conforme ainsi aux codes de commercialisation des substituts du lait maternel adoptés en 2013, suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Brigant la présidence de la Banque mondiale, l'entrepreneur américain Adjé Banga a foulé le sol ivoirien. Le 7 mars, le candidat à la présidence a visité la base de la compagnie ivoirienne d'électricité à Yopougon, projet de l'institution bancaire mondiale. Je suis en train d'apprendre, comme je vous l'ai dit, mais de mon expérience acquise, parce que je ne sais pas si je l'ai mentionné, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises du secteur privé et ce que j'ai appris principalement, ce que j'ai acquis comme expérience, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne bien ou rien qui fonctionne mal en général. Tout dépend des objectifs que nous nous fixons et comment nous nous attelons à travailler ensemble pour les atteindre. Alors que l'actuel président de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé son départ de l'institution le 30 juin prochain, Adjé Banga a présenté ses ambitions pour l'Afrique. Outre cette visite, l'ancien locataire du groupe Mastercard a entamé une opération reconquête auprès d'Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada